à mettre entre guillemets, à mon avis. Puisque, certes, il y a eu un décret qui a modifié un précédent décret concernant la mise à disposition de passeport diplomatique. Il s'agit du décret qui a été signé le 28 mars 2024, donc quelques jours avant la passation de services présidentiels, entre autres, le 28 mars. Il y a eu un peu trop de décrets, un peu trop de signatures durant les deux ou trois dernières semaines avant le changement du régime. Ce qui, à mon avis, déjà, est une chose à dénoncer. Deuxième chose, concernant ce décret, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans la linéaire 3 de l'article, peuvent, c'est du français, peuvent également obtenir le passeport diplomatique, les anciens chefs d'État, les anciens chefs de gouvernement, les anciens ministres et secrétaires d'État et leurs conjoints. « Peuvent » ne veut pas dire « doivent ». « Peuvent », c'est du français, écrit noir sur blanc, ça veut dire qu'on peut, comme on peut ne pas avoir. Si on l'a, mais il est tout à fait normal qu'au niveau de la police des frontières, qu'on vérifie si vous en avez droit et si oui. Parce que Aydin Bergane-Kanouté, par exemple, a expliqué dans son texte qu'elle a un passeport diplomatique, mais d'abord parce qu'elle est députée à l'Assemblée nationale. Elle a pu utiliser et user de ce passeport diplomatique pour sortir du territoire, pour voyager. Qu'est-ce qu'un passeport diplomatique ? Le passeport diplomatique, normalement, est remis à une personne ou plusieurs personnes, comme le passeport de service, pour aller représenter le Sénégal et pour pouvoir faciliter le voyage de représentants du Sénégal à l'étranger. Le ministre peut représenter le Sénégal et même représenter le Sénégal à l'étranger. Le député également. On nous parle du conjoint. Bon, c'est une autre perdement, c'est un autre débat. Parce qu'on a vu également qu'on avait même augmenté ou donné une... Je ne sais même pas si on peut l'appeler un salaire au conjoint, conjointe d'un diplomate. Ce qui pourrait être logique pour le diplomate, par exemple. Puisque le diplomate qui va dans un pays... Je connais un peu, dans la mesure où j'ai accompagné mon père, toute la famille, dans des pays étrangers. Le diplomate, ce n'est pas seulement lui qui représente son pays à l'étranger, mais également sa famille. Épouse de diplomate ou enfant de diplomate, il y a certaines choses qui sont peut-être valables pour ces personnes. Mais quand on dit qu'un ministre qui veut voyager, qu'il a toujours son passeport diplomatique... Mais écoutez, si on respecte la loi, il en a le droit, il peut l'avoir, il peut peut-être le garder, mais également il faudrait qu'on revienne sur comment est-ce qu'on attribue les passeports diplomatiques au Sénégal. On a vu les scandales qu'il y a eu autour de passeports diplomatiques. On voit des gens bénéficier de passeports diplomatiques et qui ne devraient pas bénéficier de ces passeports diplomatiques. Je n'ai pas cité, mais je connais pas mal de gens qui ont bénéficié ou qui bénéficient présentement d'un passeport diplomatique et qui n'en ont pas le droit, normalement, si on se fie au décret, si on se fie à la loi. Il n'est pas diplomatique qui veut. Il ne représente pas le Sénégal qui veut. On me dira, non, on peut remettre un passeport diplomatique à Yusundour. Très d'accord. Il représente le Sénégal souvent, à l'étranger. Mais ce n'est pas un droit. On peut. Entre pouvoir et obligation, il y a une différence. Ce n'est pas un droit. C'est à l'État maintenant de juger si on doit récupérer les passeports diplomatiques pour pouvoir reprendre à zéro tout le processus et déterminer qui en a le droit, qui n'en a pas le droit. Et puis, aujourd'hui, on veut en faire une actualité. Mais on se souvient, en 2012, quand le président Macky Sall a pris le pouvoir, mais combien de chefs religieux, d'autorités, se sont vus retirer leur passeport diplomatique. Parce qu'on a donné à... Tu en veux, je t'en donne. Qui en veut, voilà. Peut-être sous le régime de Maitre Ablaywad. Il faut quand même donner la possibilité à ces nouvelles autorités de réguler. Ils ne le font pas seulement sur le plan des passeports diplomatiques. Elles ne le font plutôt pas seulement sur le plan diplomatique et autres par rapport à ces passeports. Mais elles vont le faire également sur la gestion des affaires de la cité avec les directions, les recrutements dans certaines entreprises, entre autres. Laissons-leur le temps de juger par rapport à ce qu'elles font, par rapport à ce qui se passe. Et puis, qu'on tourne la page et qu'on aille sur autre chose. C'est une victimisation, à mon sens. Je n'ai pas encore entendu un ministre dire « Non, on m'a retiré mon passeport diplomatique. » C'est pour, par justement... Aline Bergane-Canouté a parlé peut-être pour les autres ministres qui sont dans son camp. Elle est députée. Elle en bénéficie. Elle a voyagé grâce à ce passeport diplomatique. Mais un passeport diplomatique, c'est juste pour faciliter. Mais le passeport ordinaire, comme on dit, te permet peut-être de sortir du territoire, d'aller où tu veux. Il suffit juste peut-être de demander un visa. Certains n'ont pas un passeport diplomatique, mais un passeport de service qui est lié à ce service-là ou à un service qui est protégé par l'État du Sénégal. Le passeport diplomatique n'est pas diplomate qui veut aussi. On va dire que non. Entre passeport diplomatique et diplomate, il peut y avoir une différence. Certes, certains bénéficient de ce passeport diplomatique, ne sont pas diplomates. Mais qui est diplomate ? Ce n'est pas seulement celui qui sort de cette école ou qui est membre du ministère des Affaires étrangères, entre autres. Mais le diplomate représente une nation ailleurs. combien de musiciens sont ambassadeurs de l'UNESCO, ambassadeurs de ceci, ambassadeurs de cela. Ce sont des personnes qui peuvent bénéficier de ce genre de passeport. Mais c'est juste une faveur que l'on donne à quelqu'un. Mais une faveur n'est pas une obligation. Puisque le décret est clair, ils peuvent, ce n'est pas qu'ils doivent avoir. Laissons les autorités faire leur travail sur ce plan. On ne va pas, Birem, vers un règlement de compte avec ce qui se passe actuellement ? Je ne pense pas. Entre le régime sortant. On ne peut pas et on ne doit pas aller vers un règlement de compte. S'il n'y avait que règlement de compte, peut-être que les premiers jours, la première semaine, on aurait dit rapidement, bon, on a dégagé tous les directeurs, on a enlevé tous les décrets, on a fait ceci, on a fait cela. Je ne pense pas que les autorités actuelles sont dans cette logique de règlement de compte pour une raison, elles ont d'autres priorités. Les priorités aujourd'hui pour le président de la République, pour le Premier ministre et son gouvernement, c'est de changer la donne sur tous les plans. On nous parle de difficultés financières ou d'une dette, peut-être, qui devrait être en plomb dans l'aile de développement du président de la République. Cela fait partie des priorités. Ils ont terminé les passations de services. Ils vont s'attaquer au dossier, ils vont s'attaquer au projet et ils vont s'attaquer à ce que le président de la République et son Premier ministre ont demandé, par exemple, à l'ensemble des fonctionnaires, mais allez-y, travaillez. Je ne pense pas qu'il y ait une chasse aux sorcières. Si les autorités actuelles rentrent dans ce chemin de chasse aux sorcières, elles auront raté le coche. Je ne pense pas que l'heure soit vraiment dans, l'heure soit à cette chasse supposée aux sorcières. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Elles ont décidé, ces autorités, qu'il faut revoir les choses, mais on leur permet de revoir, et peut-être au bout de 100 jours, ou dans quelques semaines, ou même peut-être dans quelques mois, on saura exactement où est-ce qu'elles veulent aller. Et les anciennes autorités également pourront dire. Celui qui veut un passeport diplomatique, par exemple, tu écris. Il y a une chancellerie qui est chargée de tout ceci. C'est le ministère des Affaires étrangères. Il peut y avoir une main de la présidence de la République, mais ce sont peut-être les deux entités qui peuvent octroyer des passeports diplomatiques. Un ministère peut faire octroyer un passeport de service. Mais laissons les autorités, à mon avis, dérouler, voir un peu où est-ce qu'elles veulent aller. Mais qu'on ne parle pas de chasse aux sorcières, puisque même dans les propos du président de la République, il n'est pas question de chasse aux sorcières. On ne parle pas de reddition des comptes. S'ils entrent dans cette logique de reddition de chasse aux sorcières, on risque de se retrouver en 2012, où le président de la République, Macky Sall, avait dit que c'est une demande populaire, c'est une demande sociale. On a vu, est-ce qu'on est arrivé par rapport à cette demande, où plusieurs dizaines de personnalités de l'ancien régime ou du précédent régime avaient été citées. Seuls, je pense, deux ou trois ont été attraits devant les tribunaux, notamment avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Je ne pense pas qu'on aille vraiment dans cette logique de chasse aux sorcières présentement. Il faut éclaircir des choses, certes, mais le faire de manière juste et logique et en parfaite harmonie avec les instruments qui sont déjà là pour ce genre de travail qui est fait. Aujourd'hui, quand on parle de passation de services, par exemple, s'il y a deux ministres, le sortant et le ministre entrant, mais il y a entre eux un IGE, inspecteur général d'État, qui a tous les dossiers qui lui sont transmis et qui pourra ensuite faire les vérifications nécessaires, d'où les rapports d'IGE qu'on nous donne ou qu'on publie tous les ans ou tous les deux ans. Je pense que c'est surtout sur ça qu'on devrait mettre l'accent, faire de sorte que tous les rapports IGE, OFNAC, corps de contrôle, entre autres, soient publiés à temps, mis à la disposition de l'ensemble des Sénégalais pour permettre aux Sénégalais de savoir de quoi il en retourne concernant peut-être une précédente gestion. C'est vrai, même si on ne blanchit pas dans l'affaire.